Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine et le mois d'ailleurs sur l'hippodrome de Clairefontaine en compagnie des sauteurs. Le premier événement sur la piste normande de Clairefontaine, ce sera d'ailleurs en semi-nocturne, on a un nouveau horaire à partir du début du mois de juillet, Clairefontaine de Ville, quatrième course du programme, le prix Léopold d'Orsetti qui est prévu à 17h45. C'est un handicap pour des sauteurs âgés de 5 ans et au-dessus sur le steeplechase, il y aura 3900 mètres à parcourir dans cette compétition qui est bien plus ouverte qu'il n'y paraît et c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu le top weight en tête de ma sélection, l'as rose secrète, une jument de 5 ans qui a vraiment montré de goûts, de très bons moyens, que ce soit dans cette catégorie ou alors même à un autre niveau. En tout cas, c'est une concurrente qui vient d'effectuer un très bon retour dans cette catégorie. Elle a terminé quatrième du prix Rigoletto, une listed race qui était handicap déjà, mais c'est vrai qu'elle vraiment, elle a montré qu'elle était revenue à un très bon niveau et capable de bien faire dans cette catégorie. En même temps, elle a été prise à une valeur qu'il avait vu remporter à un handicap à l'âge de 4 ans, 62,5. Donc clairement, la compétitivité est là, tout comme l'aptitude à rivaliser avec ses aînés. Et pour moi, si ça se passe bien sur ce parcours coulant de Clairefontaine, elle doit pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, Dantor Desaubois, un cheval expérimenté. C'est un cheval de 8 ans qui connaît parfaitement cette piste de Clairefontaine pour y avoir souvent bien fait. En plus, en début du mois de juin, il y a tout juste un mois, il terminait quatrième d'un quintet sur le steeple à Hauteuil. Donc clairement, il est compétitif à ce poids. Visiblement également, le port des œillères lui fait le plus grand bien, puisque la dernière fois, c'était la première fois qu'il était muni de cet artifice. Et voilà, il a tout pour clair. Pour moi, il coche toutes les cases. Si ça se passe bien, il doit lutter pour la victoire. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Eraliste. Difficile à situer, mais on connaît Arnaud Chaillé. Chaillé, c'est un homme très habile. C'est un cheval qui n'a couru que deux fois cette année en haie pour deux victoires. Alors c'est vrai que là, on change de registre. Il revient sur le steeple. Je regarde un petit peu au niveau handicap. Il a couru deux fois handicap en steeple pour... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Handicap 1, 2, 2 fois en steeple pour une victoire, une cinquième place. Alors c'est vrai qu'en 60, il n'a jamais fait ses preuves. Maintenant, le cheval est en pleine possession de ses moyens. Comme je l'ai dit, c'est un entraînement habile. Je pense vraiment qu'on peut faire confiance à Arnaud Chaillé-Chaillé pour avoir bien préparé son coup avec ce Eraliste. Et pour moi, il doit faire un très bon retour dans cette catégorie et dans cette spécialité. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4, Air Commodore. Pour moi, c'est un très bon cheval également. Alors il vient d'effectuer des débuts sur le steeple. C'était très correct sur les poids de rôme d'auteil. Quatrième. D'ailleurs, on a quelques concurrents qui le retrouvent, il me semble. Il a été battu par Dantor Desobos et Rose Secrète que j'ai retenu devant assez logiquement. Même s'il est peut-être un peu mieux placé au poids. Quoique, par rapport à Rose Secrète, peut-être un petit peu. Mais pas forcément face à Dantor Desobos. En tout cas, c'est un cheval qui a quand même terminé cinquième de la grande course de haie de printemps. Donc certes, c'était sur les haies. Mais ça, quand même, dénote sa qualité. Il était pris en valeur 62. Là, il est en 60 pour son premier handicap en steeple. Je trouve vraiment qu'il est pris une valeur assez intéressante. Il va certainement courir en progrès sur sa sortie début mai. Donc en plus, il a repris de la fraîcheur. J'aime beaucoup sa candidature. On connaît Daniel Amelé. Et je pense, elle aussi, qu'elle a dû préparer avec soin cet engagement pour lequel elle a fait appel à James Reveley. Et je pense qu'il va vraiment falloir lui accorder un très large jouc réduit. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 14. Je suis parti en bas de tableau avec le deuxième pensionnaire de Arnaud Chaillet-Chaillet-Jolivole. Qui est associé à Quentin Guéniard. Quentin Guéniard qui fait de belles choses avec les pensionnaires d'Arnaud Chaillet-Chaillet. J'aime beaucoup ce jeune homme qui est très habile. Alors, c'est un cheval qui est encore tout neuf. Il a couru seulement 8 fois depuis le début de sa carrière. C'est un en gros de 5 ans qui a quand même dévoilé un certain potentiel. Il a quand même 3 victoires en 8 tentatives et 2 places sur le podium. Donc, un cheval de qualité. Il a été rodé en province. C'est difficile de savoir ce qu'il vaut. Il a couru une seule fois à Hauteuil. Il était tombé. C'était lors de son avant-dernière sortie. Donc, assez difficile de le situer avec exactitude. D'autant que c'est son premier handicap. Mais voilà, je trouve qu'en bas de tableau, il est quand même pris une valeur qui est assez avantageuse. Avec 63 kg. Je pense qu'il est capable de se révéler à ce niveau-là. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Slice & Dice. Une jument qui est vraiment transformée cette année. C'est vrai que l'année dernière, elle n'a pas montré des capacités exceptionnelles. Même si elle a fait l'arrivée de handicap en 58,5. Là, elle est prise en 57,5 désormais. Et c'est vrai que deux sorties cette année, une deuxième place. Et puis récemment, une victoire à Hauteuil. Je crois que c'était dans une classe 2. Oui, c'était une classe 2 le 15 juin dernier. Donc voilà, une jument qui est vraiment en pleine possession de ses moyens. Qui revient dans cette catégorie avec 1 kg en moins que lors de son dernier essai. Donc clairement, elle a une belle carte à jouer. Maintenant, il est quand même de l'opposition. Mais bon, franchement, vu ce qu'elle a montré, si elle montre son vrai visage, je pense qu'elle est capable, elle aussi, de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 2, Charmino. Charmino, c'est un spécialiste de la piste de Nantes. Ses dernières sorties en obstacle ont eu lieu sur la piste de Nantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ses 7 dernières sorties ont eu lieu sur la piste de Nantes. Que ce soit en Aie, la dernière fois, ou alors en Stiple. Spécialité dans laquelle il a montré qu'il était capable de bien faire. Maintenant, Handicap, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu, Handicap. Depuis 2021. Ça date, non, 2022, pardon. Au Lyon d'Angers, il terminait 2ème sur le Stiple Chaises du Lyon d'Angers. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 59. Là, il est pris en 61. Donc voilà, il y a quand même un petit peu une différence. C'est quand même non négligeable. Mais c'est un cheval qui est en forme, qui a quand même pas mal de fraîcheur. On connaît l'entraînement de la famille Pelletier. Il arrive vraiment bien à gérer les carrières des chevaux d'âge comme ça. Et je pense que ce Charmino est capable de prendre en place mieux. Je ne pense pas qu'il en soit capable. Mais pour une 3, 4, 5ème place, on peut lui faire confiance. Et enfin, en 8ème position, je suis parti tout en bas de tableau avec le 16, Lincoln Ball, qui est en forme. Il revient vraiment au top au bon moment. Alors c'est vrai qu'il vient de s'imposer dans un handicap. C'était bon. Il y a un peu plus d'un mois et demi désormais. Il n'a couru que 3 fois cette année. Donc de la fraîcheur. Et puis surtout, il a terminé 4ème de cette épreuve l'an passé. Donc l'aptitude à ce parcours et la forme saisonnière, il les a. Maintenant, il était pris en valeur 51. Là, il est en 53,5. Du coup, ça complique un petit peu sa tâche. Mais il est quand même bien placé en bas de tableau. C'est pour ça que je l'ai retenu en fin de sélection. Mais c'est un cheval qui ne m'étonnerait pas. En terminant 4, 5ème, clairement, il faut s'en méfier. Et enfin, en 4ème partant, j'ai retenu le 13, Soligo. Un cheval qui, vraiment, réalise de belles choses ces dernières semaines. En province, notamment. C'est vrai que la dernière fois, c'était à Dieppe. Mais il a surtout fait ses armes à Cluny, à Vissambourg auparavant. Où il a très bien couru. C'est un cheval qui a couru déjà handicap l'hiver dernier. En faisant l'arrivée à Cagnes-sur-Mer en 55. C'est la valeur à laquelle il est toujours. Donc pour moi, en théorie, il a une belle carte à jouer. Il est muni de hier en plus comme lors de cette sortie à Cagnes-sur-Mer. Dans l'handicap où il avait fait l'arrivée. Donc je pense qu'on a préparé cette course. Attention, c'est vrai que c'est un regret. Mais c'est un vrai regret. Je pense vraiment qu'il est capable de brouiller les cartes. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec l'As que j'ai retenu en tête devant le 5. Le 3. Le 4. Le 14. Le 6. Le 2. Et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout pour ce qu'un TI. C'est assez ouvert. Maintenant, je pense que là, c'est une bonne base. Tout comme le numéro 5 dans Tor des Obos. Asse Rose Secrète et le 5 dans Tor des Obos. Après, j'ai retenu le 3. Ce n'est pas forcément facile de le situer avec exactitude. Tout comme le 4. Air Commodore que j'ai retenu en 4ème position. Après, à vous de faire votre choix. Pour moi, AC5, ce sont de bonnes bases. Le 4, en théorie, ce qu'il a montré en S. Il réalise la même chose en stipple. Il doit pouvoir lutter pour la victoire. Mais bon, j'ai retenu les réalistes entre les deux. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Mais bon, vous avez ma sélection qui est en bas de votre écran. Vous pouvez toujours, en tout cas, faire à votre sauce. Mais voilà, moi, AC5, ce sont vraiment mes deux priorités au départ de cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que demain, vous aurez le résultat du concours avec un mois d'abonnement à gagner au site turf-fr.com. En attendant, vous pouvez toujours me laisser vos sélections. Ça me fait vraiment du bien de vous lire et de voir ce que vous voyez également. C'est très intéressant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. De bon jeu à tous et je vous retrouve dès demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501